Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Un triste chapitre de la crise post-électorale de 2010, ouvert cette semaine. 14 corps de victimes de cette crise ont été restitués à leur famille, mettant ainsi fin à une attente de plus de 10 ans. Les détails dans ce journal. L'obtention de la carte de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire se modernise. Grâce à un financement de l'agence de soutien et de développement des médias, il ne sera bientôt plus nécessaire de se déplacer pour déposer son dossier d'obtention. Et du sport en fin d'édition avec la rencontre opposant la Côte d'Ivoire au Gabon. Une rencontre pour laquelle les supporters des éléphants, premiers du groupe F dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, partent confiants. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans leur deuil. Une centaine de personnes, toutes éplorées, étaient réunies le 5 juin à Ivocep pour faire leurs adieux à leurs proches, décédés pendant la crise post-électorale de 2010. Des adieux pour lesquels ils sont accompagnés par l'État. Sachez que vous n'êtes pas seul. La Côte d'Ivoire solitaire, dont le preuve se tient à votre temps. Au moment où vous allez enterrer dignement vos proches, avaché à votre affection, le président de la revue, son Excellence Abbasin Ouattara, pleure avec vous à décider cette issue. La prise en charge intégrale des frais de conservation à l'Ivoceau, la prise en charge des frais de transport jusqu'au lieu d'immigration, un accompagnement financier, des montants de 20,6 millions à chaque famille pour le YACO et à l'organisation des obstacles. 2013, l'État ivoirien mène une vaste campagne d'exhumation des corps inhumés dans des fosses communes et autres cimetières clandestins. S'ensuit de longues années d'enquête et d'identification. Une attente très longue pour les familles endeuillées, famille qui reste toutefois compréhensive. J'allais dire au président de la revue que nous ne sommes pas fâchés, car ces victimes militaires, policiers, civils, autres défends sont aujourd'hui des lointes pour notre pays. Mais au contraire, nous le soutenons dans tout son programme de gouvernement et surtout dans l'harmonie, la paix qui reste dans notre pays. En 2023, 47 dépouilles de victimes ont été restituées à leurs familles dans la région du Cavalli, particulièrement affectées par la crise postélectorale. Ce sont donc au total 67 corps qui ont officiellement été remis à leurs familles. Après le ministère de la Construction, c'est au tour des architectes de Côte d'Ivoire de monter au créneau. Deux jours après l'affaissement d'un immeuble R2 à la Riviera, à Palmeuret, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire était sur place le 6 juin pour s'enquérir des dégâts. Alors la première chose, lorsque l'Ordre des architectes a été saisi de ce sinistre, c'est que nous avons cherché à voir d'abord s'il y avait effectivement un architecte qui était associé à ce projet, ce qui est le cas. Et nous avons entendu cet architecte. Donc nous avons eu un certain nombre d'informations que nous sommes venus recouper sur le terrain pour voir si effectivement, dans le processus de mise en œuvre d'un projet de ce type, si toutes les différentes étapes ont bel et bien été suivies et qu'est-ce qui n'a pas marché, où le dysfonctionnement est apparu pour que nous arrivions à avoir cet affaissement du bâtiment. En cause des fouilles, en violation des règles minimales de construction d'un tel édifice, actions qui auraient pu être évitées. Parce que lorsqu'on voit des fouilles de cette ampleur, on voit les travaux qui ont été entamés, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas avoir de manière permanente ces différents corps de métier associés à leur réalisation. C'est dommage, mais nous pensons qu'il est temps, vraiment temps, pour que tout projet de construction soit véritablement confié à des professionnels. Qu'on arrête de faire de l'autoconstruction, parce que ça c'est de l'autoconstruction, et les conséquences sont graves. Parce que là, aujourd'hui, c'est une perte énorme en investissement et malheureusement en vie humaine. Et ça, il faut arriver à un moment à dire stop. Mais ne plus dire stop par des mots, il faut poser maintenant des arcs concrets. La société civile immobilière Ali a été identifiée comme maître d'ouvrage, un maître d'ouvrage qui devra s'expliquer de ce sinistre devant la justice au nom de l'article 37 du Code de la construction et de l'habitat. Vente de modernisation à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Désormais, pour obtenir sa carte, plus besoin de se déplacer dans les locaux de l'institution pour y déposer son dossier. La fêtière des journalistes s'est en effet dotée de matériel de dématérialisation. Je suis fier que cela puisse aboutir à la vie. Cela nous permettra, un, de sécuriser nos fichiers ou nos données personnelles. Quand je parle de nos fichiers, je vais parler des données et des fichiers personnels des journalistes de Côte d'Ivoire. Et deux, de rendre plus transparent en fection des différentes cartes. Et trois, de pouvoir faire des économies. Parce que c'est maintenant nous qui confectionnons cet acte-là. Donc, ça nous permet vraiment de faire des économies. Et de pouvoir faire profiter aussi aux autres associations affiliées à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Une nouvelle manière de faire, expliquée aux journalistes. Je pense que c'est une belle initiative de la part de la maison. Parce que tout est numérisé de nos jours. Je pense que c'était un moyen de se mettre à jour, d'être connecté également au monde du digital. Nous accueillons cette innovation avec joie. Avec joie dans la mesure où elle va permettre de vraiment faciliter les choses au niveau de l'UNJCI. Le coût de ce projet s'élève à 10 millions de francs CFA et a été entièrement financé par l'ASDM, Agence de soutien et de développement des médias. Après avoir triomphé à Ebimpe, Yamsokro et Bouaké, les éléphants réitéreront-ils l'exploit au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo ? Le commando des mères CFAE doit affronter les Panthères du Gabon pour la troisième journée des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026, le 7 juin. Premier du groupe F, les Ivoiriens se sentent confiants. Trois buts à un. Pourquoi ? Parce que c'est basant sur le fait que la Côte d'Ivoire est partie du bas de l'échelle pour être à la tête de l'Afrique en tant que champion d'Afrique pour la CAM 2023. On peut donc fièrement et avec beaucoup de convictions dire que la Côte d'Ivoire damera le pion au Gabon. Trois à zéro, trois à zéro, parce qu'ils ne vont pas les Gabonais venir s'imposer, venir gagner la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique, trois étoiles, trois étoiles, donc là, c'est pas du pion, on ne peut pas perdre. Le Gabon, quant à lui, s'est montré très combatif lors des deux premières journées dans les secteurs défensifs comme offensifs avec Jérémy Oyono à la défense, de Jeff Bilangu et du célèbre attaquant, meilleur joueur de la Coupe Europa, Pierre-Emerick Aubameyang. Pour les deux équipes, les enjeux sont importants, tant pour la Côte d'Ivoire qui cherche à asseoir sa domination et conserver sa place de leader, que pour les Gabonais qui, eux, veulent créer la surprise en arrachant la première place aux champions d'Afrique. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.